La dernière partie de ce cours concerne l'auto-induction et l'inductance d'une bobine. Nous allons donc tout d'abord voir le phénomène d'auto-induction et comment il donne naissance à l'inductance d'une bobine. Nous imaginons que nous avons une spire. Cette spire va être parcourue par un courant. Lorsque le courant s'établit, ou si ce courant est variable, ce courant électrique crée un champ magnétique créé. Et si le courant varie, alors le champ magnétique créé varie. Nous avons alors affaire à un champ magnétique variable dans une surface constituée par la spire elle-même. Ainsi, un courant induit s'établit. Ce courant induit donne naissance à un champ magnétique induit, qui vient s'opposer au courant initial, pour le courant induit, qui vient s'opposer au courant initial qui s'établit. Et donc le B induit vient s'opposer au champ magnétique créé initialement. C'est le phénomène d'auto-induction, puisqu'il y a induction dans la bobine qui est parcourue par un courant variable. Attention, ici nous avons décomposé le phénomène en trois schémas, mais bien entendu tout se passe en même temps dans la bobine lorsqu'on établit le courant dans le circuit. Lorsqu'on est en régime continu, si on a établi le courant, puis ensuite le courant reste établi, et bien ce phénomène n'existe plus, puisque le phénomène d'induction n'a lieu que quand il y a variation ou du circuit ou du champ magnétique. Donc une fois que le courant est établi, et bien le champ magnétique créé est établi également, et il n'y a plus de phénomène d'induction. Par contre, en régime variable, si par exemple le courant I est sinusoidal, et bien nous avons en permanence un courant variable, et ainsi à chaque instant nous aurions un phénomène d'induction. Lorsque par exemple nous avons un circuit qui comporte une bobine, et qu'on établit un courant continu dans ce circuit, le temps de l'établissement du courant, le courant varie. Il va y avoir donc un phénomène d'induction qui va ralentir l'établissement du courant dans le circuit. On appelle ce phénomène retard à l'allumage. On voit ça plus précisément en électrocynétique. Mais montrons une expérience qui illustre ce phénomène. La chaîne YouTube Uniciel propose de nombreuses expériences de physique, et leurs explications. Une vidéo expose le principe du retard à l'allumage. Vous la retrouverez donc sur la chaîne YouTube d'Uniciel. Pour pouvoir définir l'inductance de la bobine, on va devoir calculer ce qu'on appelle le flux propre, c'est-à-dire le flux du champ magnétique créé par la bobine, dans la bobine elle-même. De quoi va dépendre ce flux ? Eh bien, le flux propre va dépendre du champ B, de la bobine, et ce champ dépend lui-même des caractéristiques de la bobine, ainsi que de l'intensité du courant. Et d'après l'expression d'un flux, ce flux propre dépend également de la surface d'une spire de bobine. Eh bien, on va pouvoir écrire le flux propre, Φp, qui est égal à une constante fois l'intensité du courant qui parcourt la bobine. Cette constante dépend des caractéristiques de la bobine, dont la surface de la spire. Si on applique la loi de Faraday au phénomène d'auto-induction, on a alors la force électromotrice qui va être égale à moins d Φ propre sur dt, qui va être égale à moins k d Φ sur dt. Cela nous permet d'enchaîner sur la notion d'inductance d'une bobine. Le coefficient k que l'on vient de définir est généralement noté grand L. On appelle ce grand L une self-inductance, ou plus simplement inductance de la bobine. Son unité sera exprimée en Henri, le symbole H. Pourquoi avons-nous utilisé ces lettres ? Eh bien, L est en référence à un physicien qui s'appelle Enrich Lenz, et le Henri à un autre physicien qui s'appelle Joseph Henry. Donc l'inductance est le coefficient d'auto-induction, c'est-à-dire le coefficient de proportionnalité entre l'AFEM d'induction et la dérivée du courant par rapport au temps, le courant qui circule dans la bobine. On va terminer en calculant un ordre de grandeur d'une inductance pour savoir si on va exprimer cette inductance en Henri ou en multiple ou sous-multiple du Henri. Rappelons-nous, pour le condensateur, la capacité de celui-ci est exprimée plutôt en microfarade. Est-ce que c'est le même cas pour l'inductance ? Pour cela, nous avons travaillé avec une bobine classique de travaux pratiques, le solénoïde. Le solénoïde est une grande bobine dont la longueur est grande devant le rayon. Et on connaît le champ magnétique créé par ce solénoïde. Sa norme vaut B égale mu0 NI sur L. Cette expression, mu0 est la permittivité du vide, N le nombre de spires de la bobine, I l'intensité du courant dans la bobine, et L sa longueur. On va calculer maintenant le flux propre à travers la surface d'une spire du solénoïde. Donc on peut écrire que phi0, phi0 puisque c'est une seule spire, est égale à B fois S. Quand toutes les conditions se réunissent, c'est-à-dire un B qui est constant et qui peut sortir de la double intégrale, donc on obtient B fois S rapidement, on obtient donc mu0 NI S sur L. Le flux propre à travers toute la bobine, il faut multiplier une nouvelle fois par N, puisqu'on a phiP qui est égale à N fois phi0. Donc finalement, le flux propre à travers toute la bobine vaut mu0 N carré I S sur L. On sait que, par définition de l'auto-induction, et donc la loi de Faraday, ce flux propre est égal à L fois I. On en déduit que l'inductance d'une bobine, de cette bobine, vaut mu0 N carré S sur L. Prenons les valeurs caractéristiques d'une bobine de travaux pratiques. Par exemple, on va prendre une bobine de mille spires. C'est le genre de bobine qu'on a vu dans la vidéo précédente. La surface, il faut faire pierre carré. La bobine qu'on a vu dans la vidéo, c'est environ 3 cm de rayon. On va donc faire pi x 3,10-2 pour les cm au carré. On obtient 2,8 x 10-3 m². Pourquoi m² ? Parce qu'on utilise les unités du système international. La longueur d'une bobine, c'est environ 25 cm. Et enfin, la permittivité du vide, mu0 vaut 4 pi 10-7 en unité du système international. Si on effectue ce calcul, on obtient une valeur de bobine de 1,4 x 10-3 en R. On en conclut que 1 en R est une grande valeur pour une inductance et qu'on aura plutôt des inductances de l'ordre du mille en R. On a une possibilité pour augmenter l'inductance d'une bobine. Si on se rappelle bien, pour augmenter la capacité d'un condensateur, il fallait, entre les armatures, mettre un matériau diélectrique. Eh bien, on fait en quelque sorte la même chose avec une bobine. On va mettre un noyau de fer doux à l'intérieur de la bobine. On va utiliser donc un noyau de fer doux qu'on va mettre à l'intérieur de la bobine. On va même pouvoir faire en sorte que ce noyau rentre plus ou moins loin dans la bobine, ce qui permettra d'avoir une inductance plus importante. Car le fer doux est un matériau constitué soit de fer pur, soit de fer additionné à du silicium. Il a la particularité de s'aimanter très facilement. Et à l'intérieur de la bobine, il va permettre la canalisation des lignes de champ magnétique, d'où le renforcement du champ magnétique créé par la bobine. Le fer doux a aussi la particularité de se désaimanter facilement. Et avec ce genre de solénoïde et le noyau de fer doux à l'intérieur, on arrive à des inductances de l'ordre de 1 henry. Et on arrive à des de fer doux à l'intérieur de la bobine. – Sous-titrage FR 2021